Yaro, si on t'avait dit que 8 ans plus tard, tu passerais 8 ans de ta carrière au Girondeur, tu vas peut-être épaulé à ce moment-là ? C'est en longueur ? Oui, c'est sûr. On ne sait jamais de quoi notre avenir sera fait. C'est bien. Je suis quelqu'un qui est fidèle au club. Je suis resté 8 ans à Monaco, après 2 ans au Sassouna, après 6 ans ici, je m'attache au club où je passe. C'est quelque chose de bien. Ça allait de soi cette prolongation ? Tu l'avais déjà en tête quand tu es revenu ? En tête, on se pose toujours la question. Quand on est en fin de contrat, on se pose toujours la question, que faire ? Après, on s'était mis d'accord ici, donc c'était parfait. C'est parfait, j'espère, pour tout le monde. Nouveau stade ? Peut-être l'Europe ? Ça a compté ? Bien sûr, bien sûr. C'est l'avenir qui se construit petit à petit. Moi, ça me fait plaisir d'être là et d'essayer d'encadrer les jeunes. Justement, tu vas être certainement le plus ancien. Non, il y a carasse quand même. C'est le doyen des vestiaires. On va compter beaucoup sur toi pour la maturité et l'expérience pour encadrer ces jeunes, puisque Marc aussi s'en va. Oui, il y a une icône du club qui s'en va. Maintenant, le club continue et j'espère qu'il y aura encore des belles années. On parle de ce match de Lyon. Le coach disait qu'il faut laver la fronde du 21 décembre. Bien sûr, quand on se prend une claque comme ça, il faut essayer de la rendre un peu, ce 0-5. C'est l'objectif prioritaire, laver la fronde. Il n'y a pas le fait qu'il y a quand même l'Europe derrière ? Oui, de faire un match correct, de la marcher dessus, parce que perdre 5-0 à la maison, c'est dur à avaler. Je pense que tout le monde, là, à travers la gorge, on va essayer de faire le maximum pour ramener quelque chose de là-bas. Et on ne peut pas se faire pardonner, mais on va essayer de récupérer un peu notre honneur. Prouver que c'était un accident. Voilà. Toi qui est un ancien du club, tu l'avais vécu encore plus difficilement de perdre 5-0 à domicile comme ça ? Bien sûr, ça fait toujours mal de perdre 5-0 à la maison. Je me rappelle aussi le 0-4 contre Sochaux. C'est des défaites qui font très très mal. Pourquoi ça n'avait pas marché ce soir-là ? Qu'est-ce qui s'était passé ? On a fait un bon début de match. Après, on ne marque pas et c'est ça qui nous tue un peu. Et puis après, on perd 1-0 et on va à l'abordage. Donc voilà, après 1-1 et c'est allé jusqu'au 5. Donc c'était une soirée très très compliquée pour tout le monde. Nous, on a l'impression que cette défaite, ça a marqué un changement un peu de management dans les relations avec le nouveau staff. Est-ce que toi aussi, tu as senti qu'ils étaient peut-être un peu plus durs avec vous ? Que le discours était un peu moins… Bien sûr, mais on avait quand même la chance qu'il y avait des vacances derrière. Parce que s'il n'y avait pas de vacances, à mon avis, on aurait passé une mauvaise semaine. Vous avez la chance quand même de ne pas être comme à Nice, avec les supporters qui rappriquent à l'entraînement, qui insultent les joueurs. Tu as vu ce qui s'est passé à Nice après leurs 5-0 ? Oui, vaguement, j'ai suivi. Le coach a été pris à partie des joueurs aussi à l'entraînement hier matin, je crois. Oui, c'est des moments très très difficiles. Nous, on a des supporters magnifiques, on l'a encore vu samedi dernier. C'était quelque chose que même vous, vous avez dû apprécier. Sur le plan du jeu, comment vous pouvez perturber Lyon demain soir ? Il faudra prendre l'exemple sur le camp, qui ont fait un grand match la semaine dernière. Et voilà, c'est tout dans l'engagement de jouer très vite et de se procurer des occasions. Yaron, un petit mot sur le nouveau stade, tu as pu tester la pelouse ? Oui. Comment tu trouves alors ? Comment c'est ? Le stade, il est magnifique. Il a tout pour qu'on soit heureux dedans. Maintenant, c'est le premier d'entraînement, donc on est toujours un peu dans l'inconnu. Les différences avec l'enceinte de Chaban, c'est quoi ? Au niveau de la vision quand tu es sur la pelouse ? La vision, déjà les tribunes sont beaucoup plus près. Je pense que l'ambiance va être encore plus chaude qu'à Chaban. La pelouse, on l'a essayé. C'est des pelouses qu'on voit un peu partout en France, comme à Paris. Je la mettrais à ce niveau-là. Maintenant, il y a encore des petites choses à faire, je pense. Tu dois être content, parce que pour un joueur technique, une pelouse comme ça, c'est... Oui, c'est sûr, mais moi j'aimais beaucoup la pelouse de Chaban, donc pour moi, il n'y avait pas de soucis. Et ça va encore mieux, ça peut favoriser le jeu au sol encore plus, c'est ça ? Bah, en espérant, oui. C'est bon ? Merci, Jérôme. Merci.